Ma tante tombe enceinte en 2003-2004, elle accouche, c'est une scène que je ne vais jamais oublier. Je suis quittée au village, je suis allée à Yaoundé parce qu'elle avait accouché à l'hôpital de Tinga. A l'époque, il y avait encore les gens qui faisaient les demi-dits, les dix-soirs, vous savez, l'école de mi-temps là, que tu parles le matin, tu finis et tout. Quand j'arrive, on me dit que ta maman a accouché à l'aise, une tante là me prend, une amie à ma mère qui a enseigné à Tinga. Elle m'accompagne là-bas. On part maintenant à l'hôpital. On trouvait que la belle-mère de ma mère est là. Et il y a un photographe qui passait, ma mère dit que viens nous faire les photos. Je prends mon petit frère, je le porte, le photographe me fait une photo. Et puis, la belle-mère de ma mère, dont la belle-mère de ma tante là, vient, elle dit que moi aussi, je vais faire une photo avec vous. Elle prend le bébé, mon petit cousin-ci, elle met sur ses bras. Et moi, je suis à côté et le photographe filme. Ça fait deux photos. Une autre photo avec ma tante, ma mère là, une grand-mère. Nous tous en fait. Donc, quatre, non, trois adultes, les mamans, moi et le bébé, ça fait des signes. Comme ça, il y a au total, je crois, quatre photos. Donc, une photo de moi avec mon petit, une photo de la grand-mère, une photo de ma mère, une photo totale. Quatre photos. Trois jours après, le photographe revient. Quand il revient, maintenant, il me voit assise devant la porte de l'entrée. Il me dit, ma fille, viens, je pars. Il me dit, est-ce que tu peux demander à ta mère de sortir et viens me voir. Je vais lui montrer quelque chose. Je dis quoi? Il me dit, il y a quelque chose là, mais est-ce que la grand-mère est encore là? Les gens qui étaient là l'autre jour sont encore là. Je dis non, ils ne sont pas là. Il me dit, ok. Je dis, alors, revenez, on va. Il vient avec moi dans la chambre où ma mère, ma tante, elle avait accouché. Il dit, il y a quelque chose que vous devez voir sur les photos aussi. On dit, quoi? Elle dit, ah, vous-même regardez. Il sort les photos. Sur les photos, non, il n'y avait pas la grand-mère là. Ça dit, imaginez sur la photo. La photo qu'elle avait faite, elle portait le bébé. Le bébé sur la photo volait. C'est-à-dire, l'enfant était comme en lévitation. Ouais, le high-level. L'enfant était comme en lévitation. Je ne le dis pas. Donc, les photos que je vous dis là, après peut-être deux semaines, ont disparu quand le grand-père est venu pour faire les remèdes sur ça, pour suivre son petit-fils et tout et tout. Donc, quand les photos, maman voit les photos, son cœur fait d'abord et dit, hé, maman. Quand, maintenant, elle fait comme ça, moi, je retourne au village et maman vient avec. Elle raconte à grand-mère, à grand-père ce qui s'est passé. C'est où grand-mère lui dit qu'en fait, ce n'était pas vraiment elle qui était là. C'est son esprit qui est quitté pour venir te voir. Elle m'a mené à pas voir physiquement. Oui, comme je te dis là, le high-level. C'est-à-dire que quand on dit que les gens pourront soutenir, les gens sont très puissants, très forts. Donc, elle est quittée là-bas. Elle est venue dans l'esprit. Elle a fait. Nous, on croyait qu'elle était venue vraiment comme ça, comme tu peux venir avec tes deux pieds, mais tu marches. Mais non, elle était venue comme ça. Elle arrive, ma mère arrive au village, donc grand-père dit que non, elle n'est pas sur la photo parce que ce n'était pas vraiment elle. C'était l'esprit qui était sur les photos. Donc, grand-père dit qu'on va travailler sur toutes les photos. Je dis cinq photos, non. Elle n'était sur aucune. La partie qui m'a effrayée, c'est que j'ai vu mes yeux la photo où elle avait l'entra, mais l'entend l'éviter, il n'y avait personne. C'était comme si la cri des... Et vous imaginez en 2003, qui connaissait ça ? Déjà que moi, je n'avais même pas l'autoré, mais je savais même si ça existait. Je faisais encore les calopins où on écrivait les lettres, les lyriques des chansons. Et la grand-mère était déjà dans une dimension pas possible. Et quand on a retrouvé les photos, quand le grand-père avait fini de travailler sur les photos, il a dit pour que maman montre ça à son époux, pour qu'il puisse voir, c'est que sa mère a fait. Les photos ont disparu. Du voyage du village pour retourner à Douai, à la fin de montrer à son âme, il n'y avait plus les photos. Comme volatilisé. Merci.